A Châteaulin, on est encore sous le choc. On n'a jamais vu ça, disent les habitants. Des troncs d'arbres qui passent sur la rivière au milieu de la ville, les magasins et des maisons dévastées aussi. Olivier Galzy et Marine Minson ont suivi les pompiers qui utilisent les Zodiacs pour aider les habitants de Châteaulin. A Châteaulin ce matin, l'insolite est au coin de la rue. Le niveau des eaux a commencé à baisser, un bon mètre déjà. Et voici les pompiers dans une mission bien étrange, dégager les bateaux de la route. L'urgence, c'est tant qu'il y a de l'eau, remettre les bateaux dans l'eau. Tant qu'on a un peu d'eau sur le quai encore, ça nous permet de les faire glisser sur l'eau et de les remettre sur son lit. Parce que comme le niveau descend, quand il n'y aura plus d'eau sur le quai, on ne pourra plus les remettre à l'eau. On sera obligé de faire appel à des grues. Les moyens du bord n'y suffisent pas toujours. Et finalement, c'est au tractopelle qu'ils repousseront deux péniches dans le lit de la rivière. Joyeuses fêtes. A Châteaudin, les pompiers ont depuis quelques jours des allures de Père Noël. Traînant leurs zodiaques de maison en maison, ils rendent visite à ceux qui n'ont pas voulu partir de chez eux. Ils sont là pour rassurer les gens ? En priorité, se montrer et rassurer les gens. Et donc les aider, leur amener quelque chose s'ils en ont besoin. Parce que là, il n'y a pas de moyens de communication, la route est devant là ? C'est la seule route d'accès pour arriver à ces deux lotissements. Autre mission pour les pompiers, récupérer les objets flottants, pas toujours identifiés et parfois dangereux. Ce matin, ils ont vu arrimer une cuve de gaz à la dérive. Il y a beaucoup de choses qui vont là comme ça ? Une cuve de gaz, meubles, animaux et des voiliers qui ont largué leurs amars. C'est un petit pédalo qui est posé sur la haie et pourtant on n'est pas encore arrivé à Noël. Ce ne sont pas des guirlandes. La décrue emporte avec elle son lot d'images insolites. Pour les habitants de Châteaudin, le cauchemar aura duré trois jours. Ceux qui ont décidé de rester dans leur maison n'auront plus très longtemps à attendre. Cette nuit, demain matin au maximum, les eaux de l'Aulne se seront totalement retirées. Viendra alors l'heure du bilan.